Mardi, j'ai eu ma quatrième journée de stage. Puis jusqu'à date, c'est la plus intéressante, d'après moi. J'ai été faire directement une entrevue avec M. Enrico Ciccone. Certains connaissent peut-être être ancien joueur de hockey, ancien année des sportifs. Présentement dans la politique pour le Parti libéral à l'Assemblée nationale du Québec. J'ai été faire une entrevue de 15 minutes avec, très sympathique comme personne. Il a répondu à toutes mes questions, il a élaboré sur mes questions, puis il m'a donné beaucoup de conseils sur comment faire un bon entrevue, puis comment poser les bonnes questions, comment réagir au contenu qu'on se fait donner. Puis non, c'était vraiment une bonne expérience. Puis c'est Mme Karen Jolie qui m'a organisé ça. Donc je suis très reconnaissant, très reconnaissant envers elle d'avoir pu organiser une rencontre avec quelqu'un que je ne penserais jamais avoir rencontré. Moi, personnellement, je l'écoutais à la radio quand j'étais petit. Puis je ne me serais jamais dit, « Ah, frère, t'as 18 ans, lui tu vas le rencontrer, puis tu vas lui poser des questions, puis il va t'appeler Fred. » C'était vraiment une bonne expérience, honnêtement. Puis c'est ça, comme aussi le jeudi passé, j'ai vraiment pu mettre les, comment je pourrais dire ça, j'ai pu vraiment voir c'était quoi le métier de journaliste. Genre de faire une entrevue sous le terrain, puis de rencontrer la personne, c'est encore mieux qu'une affaire par téléphone, parce que là tu peux réagir. Puis si tu repenses à d'autres choses, tu n'as pas besoin de le leur déranger, tu peux directement les parler de même, fait que les entrevues en tête-à-tête, je trouve que c'est encore mieux. Et encore une fois, faire une bonne entrevue, c'est un or. Je redis, je redis, mais c'est un or, ça prend la dextérité avec les mots.